Ce 11 décembre 1994, devant 13 millions de Français suspendus à sa décision, Jacques Delors renonce. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre, je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Une décision difficile, car Jacques Delors était à ce moment-là l'un des favoris des sondages, pour succéder à François Mitterrand six mois plus tard. Âgé de 70 ans à l'époque, il souhaitait un mode de vie plus équilibré, selon ses termes. S'il n'a pas voulu sacrifier sa vie pour l'Elysée, Jacques Delors a marqué l'Europe de son empreinte. Issu de la gauche, il fut président de la Commission européenne de 1985 à 1995, et exposait sa vision politique lors de sa prise de fonction. Nous sommes maintenant dans un monde peuplé de grands ensembles, et celui qui n'appartient pas à un grand ensemble et qui n'agit pas dans lui, a peu de chances de répondre à sa responsabilité historique. Sous sa présidence, le pouvoir de l'Union européenne s'est ainsi renforcé. Marché unique, accord de Schengen, mise en chantier de l'Union économique et monétaire qui aboutira à l'euro. Jacques Delors plaidera jusqu'à la fin de sa vie pour plus de fédéralisme européen face à la montée des populismes. Une ligne sociale-démocrate qu'il a transmise à sa fille Martine Aubry, la mère de Lille, qui a annoncé son décès ce soir. Sur un réseau social, Emmanuel Macron a salué un homme d'Etat au destin français et un inépuisable artisan de notre Europe.